Une petite vidéo assez intéressante sur la République de Mauritanie. Vous le savez, un des discours assez réguliers des gens, c'est « Ouais, mais les Blancs, vous avez réduit en esclavage les gens. Ouais, mais vous êtes horribles. Vous êtes racistes, racistes systémiques. » Quasiment la seule population qui a aboli l'esclavage, c'est les Blancs et l'Occident. Et qui a fait en sorte que les femmes étaient l'égal de l'homme, c'est les Blancs et l'Occident aussi. En attendant l'islam et tous les autres, il y a de l'esclavage, il y a du sexisme et tout. Mais ça, bizarrement, c'est dans leur culture. Si tu critiques les racistes, ça ne peut pas marcher ce genre de discours. Ça ne peut pas marcher ce genre de discours. Écoutez ce truc. Attention, please. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Juste écouter. Écoutez ça. L'homme noir est synonyme d'esclaves et ces livres autorisent les esclavagistes en Mauritanie à castrer les esclaves, à violer leurs esclaves, à vendre leurs esclaves. Ça existe, c'est les livres qui sont étudiés, qui sont enseignés dans les écoles de formation des magistrats, les écoles de formation des officiers de police, les écoles de formation des imams, les écoles de formation des érudits. Et ce sont des codes qui sont inclus dans le code pénal mauritanien et ces codes noirs. Donc c'est dans le code pénal mauritanien. Aujourd'hui, en République islamique mauritanienne, 20% des habitants sont légalement des esclaves, d'après l'islam et donc la charia. Les noirs peuvent y être asservis en tant qu'esclaves, ils peuvent être castrés, violés, mutilés, tués, vendus, j'imagine. Et ce, légalement, en toute impunité. Et pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi ce n'est pas sur le devant de la table, ça ? Et moi, j'ai le droit, oui, de parler de l'esclavage. Je suis d'origine slave. La principale source de loi en Mauritanie. Ils sont considérés par la constitution mauritanienne comme la seule source valable de loi en République islamique de Mauritanie. Ces codes sont considérés en Mauritanie comme la seule interprétation valable de la religion musulmane. Et c'est ces codes qui endeillent la majorité, qui endeillent de manière multiséculaire la majorité de la population mauritanienne, plus de la moitié de la population mauritanienne. Et du coup, voilà, on a une vraie république islamique en Mauritanie. Pourquoi ? Grosse question. Pourquoi tous ceux qui détestent la France, qui veulent le voile, qui veulent l'abaya, qui veulent des mosquées, qui veulent se réveiller au chant de l'appel à la prière, qui détestent tellement la France, pourquoi ils ne vont pas en Mauritanie ? C'est le paradis pour eux. C'est le paradis pour eux. Ils auront même des esclaves. Pourquoi ils ne vont pas là-bas ? Qui sont les hératines, ce que vous appelez ici les morts noirs, ce que vous appelez ici les narbouniouls, qui sont des esclaves qui ont pour origine la ponction que les conquérants arabo-berbères faisaient au sein des étrées noires autochtones mauritaniennes. Et ils réduisaient conformément à leur mode de vie ces noirs en esclavage, un esclavage domestique, un esclavage agricole, un esclavage sexuel qui perdure jusqu'à nos jours. Autrement dit, en Mauritanie, jusqu'à présent, on peut retrouver des esclaves. Jusqu'à maintenant, 20% de la population mauritanaise sont des esclaves. 20% c'est énorme. Ils sont combien en Mauritanie au fait ? Quelle est la population en Mauritanie ? Vas-y, le temps que tu cherches sur Bing. Allez, courage ! Ils sont 5 millions, quand même. C'est super précis ! La population est approximativement entre 4 993 921 et 4 993 922. C'est super précis comme estimation, non ? Franchement, c'est une fourche. Ah non, j'ai mal lu le chiffre, j'ai mal lu le chiffre, autant pour moi. Ah non, non, c'est lui qui l'a... Ah non, 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 j'ai bien lu le chiffre, j'ai bien lu le chiffre. Ouais, un esclave, près. ...sur lequel s'exercent tous les droits de propriété. Attends, attends, j'ai pas, écoute, attends, on va revenir un poil en arrière, qui s'y dit. Allez, 20% de la population mauritanaise, écoutez ça. Autrement dit, en Mauritanie, jusqu'à présent, on pourrait trouver des esclaves. Jusqu'à maintenant, 20% de la population mauritanaise... Donc 20% de 5 millions, ça fait quoi ? Ça fait un million ? Un peu moins d'un million ? C'est énorme ! C'est énorme ! Ils sont des esclaves sur lesquels s'exercent tous les droits de propriété. De la part de leurs maîtres, ils exercent sur eux un droit de vie et de mort. Ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soin. Ils n'ont pas la liberté de se marier, ils n'ont pas la liberté de voyager, ils ne détiennent pas des papiers d'état civil. En Mauritanie. En Mauritanie, ils sont sujets à des châtiments, à même des mutilations. Et en Mauritanie, il y a l'impunité totale pour les criminels d'esclavage, les lignages esclavagistes, les familles esclavagistes. Donc il a du courage aussi de dénoncer ça directement à la télé en Mauritanie. J'imagine que ça doit être un peu compliqué de dénoncer ça. C'est aussi ça, et ça, il faut bien se rendre compte. Évidemment qu'il y a des Mauritaniens qui veulent fuir ce merdier et qui se retrouvent en Europe, ils préfèrent être SDF volé en Europe que de vivre là-bas. Il ne faut pas oublier, dans toutes les migrations clandestines et les migrations légales, il y a aussi des gens qui veulent fuir le merdier de leur pays. Et ça, tu ne peux pas leur en vouloir. Maintenant, c'est pourquoi l'international, la communauté internationale ne se penche pas là-dessus en disant « Eh, l'esclavage, c'est fini là, tu es bon maintenant. » « Tiens, c'est dingue. » « C'est fou, hein. Je trouve ça ouf. » Et ça, c'est de refaire les plateaux télé. À chaque fois qu'il y en a un qui te casse les couilles en disant « Ouais, vous avez réduit en esclavage les blancs. » « Tu fermes ta gueule. » « Il y a déjà des problèmes quotidiens. » « Du présent actuel à régler avant de péter les couilles. » « Et nettoie un peu devant chez toi. » « Ouais, alors ceux qui disent « Ouais, c'est à cause du réchampion climatique. » » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Quelqu'un qui dit... » « L'ambassade de France en Mauritanie évite tout personnel féminin sur place à cause des problèmes de sécurité pour les femmes. » « Et c'est pas courant comme mesure. » « C'est un pays de merde, en gros. » « Tout ce même, il ne faut pas oublier le plus important, les méchants de l'histoire. » « Reste ce salopard de blanc. » « C'est ça le raciste. » « Et évidemment, l'extrême droite. » « C'est fou, hein. » « Le traitement abusif, raciste, exclamagiste des Noirs, Mauritaniens n'est pas du tout soutenu par la charia islamique. » « Pas du tout. » « C'est juste qu'il y a des saletés d'analphabètes ignorants qui déforment ce qui est écrit dans le Coran. » « Juste pour leur propre intérêt. » « Ouais, mais pas d'amalgame. » « C'est pas des vrais musulmans. » « Si, c'est des vrais musulmans. » « Ils utilisent ce qu'ils ont compris du Coran pour faire ça. » « Point. » « C'est tout. » « L'homme noir est synonymé d'esclaves. » « Et ses livres autorisent les esclaves. » « Tant que tu continueras à jouer les hypocrites et à dire « Oui, chez nous, il y a des vrais... » « Le vrai discours, c'est « Oui, chez nous, il y a des vrais problèmes. » « De nonneux extrémistes qui flottent en l'air et qui n'est pas très productif. » « Contre notre intégration. » « Là, ce serait un bon discours. » « De nier les faits, c'est un mauvais discours. » « Mais arrêtez-toi, tu parles en même temps que moi, putain. » « C'est ouf. » « Des magistrales. » « Elle a envie de parler. » « Il n'y a pas d'autres ? » « Quoi qu'il en soit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, bordel de merde ? » Mais cette vidéo est vraiment cool quand même. Cette vidéo est vraiment cool pour rappeler un peu la réalité des faits. Parce que tu as encore des gens qui disent « Oui, le problème colonial des Blancs. » « Oui, le racisme des Blancs. » Ou alors quand ils disent « Ouais, mais la France a été colonisée. » « On lui rend ça fois dix pour se venger. » « Oui, d'accord, à la limite. » « Allez, à la limite, je peux comprendre ton discours. » « Allez, limite, vas-y. » « On va partir du fait que je comprends ton discours. » « Qu'est-ce qu'on fait de l'Irlande, de la Finlande, de la Suède ? » « Vous leur chiez dessus. » « Ils ne vous ont pas colonisés. » « Vous n'avez pas l'excuse. » Qu'est-ce qu'on fait de Benzema qui quitte la France en disant « Ouais, ce pays est raciste, tout le bazar. » Ils disent « Ouais, moi je veux vivre dans un vrai pays musulman parce que c'est la vie. » Qui va dans un pays musulman et qui maintenant se barre du pays musulman en disant « Ouais, merde, je ne peux pas utiliser la carte du racisme. » « Ouais, le pays n'est pas bon pour mon football. » « Je veux revenir en Europe. » « Pourquoi tu reviens en Europe ? » « Va dans un autre pays musulman. » « Je vais en Algérie. » « Pourquoi tu veux revenir en Europe si tu détestes l'Europe ? » Cette hypocrisie est tellement hallucinante. Bref. Bon courage à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada